Vous n'avez pas de temps à perdre comment gérer les blocs de texte et les images sur Adobe InDesign ? Eh bien, je vous propose en quelques minutes de découvrir tout ce qu'il y a à savoir pour faire une mise en page rapide et efficace. La suite sur mon écran. Vous allez tout d'abord ouvrir Adobe InDesign et vous retrouver sur la page d'ouverture de votre logiciel. Je vous rappelle que vous pouvez faire vos réglages sur la barre de droite. Et là, ce que je vous invite à faire, ça va être de cocher le bloc de texte principal. Une fois que vous avez coché cette case-là, vous cliquez sur « Créer ». Votre document est maintenant ouvert et vous avez pu créer votre document comme un traitement de texte. C'est-à-dire que vous avez, quand vous allez voir dans vos calques, vous avez un bloc de texte qui a été créé. Ça, ça va être la première manière de créer un bloc de texte. Maintenant, je vous invite à créer encore un nouveau document. Et dans ce nouveau document, on va faire les réglages de base. C'est-à-dire, on va choisir le modèle A4. Vous décochez, bien évidemment, si c'est le cas, le bloc de texte principal. Et vous cliquez sur « Créer ». Vous êtes donc avec un espace de travail complètement vierge. Et quand vous allez voir dans vos calques, vous n'avez absolument aucun calque. Maintenant, sur la barre de gauche, vous avez le petit « T » qui correspond à l'outil « Texte ». Son raccourci clavier, c'est le « T ». Donc, vous appuyez sur le « T » pour sélectionner cet outil-là. Et avec un glisser-déposer, vous allez créer une zone de texte. Cette zone de texte, vous allez pouvoir aussi la créer de manière différente avec certains automatismes. Par exemple, lorsque vous utilisez la touche « Shift » d'enfoncer, vous allez garder un ratio. Ça va donc être le ratio carré. Donc, vous allez pouvoir faire un carré en termes de zone de texte. Et si vous maintenez la touche « Alt » d'enfoncer, l'endroit où vous allez cliquer sera le centre de votre zone de texte. Donc, si vous maintenez « Alt » et « Shift » enfoncé, vous allez faire un carré et dont le centre sera votre point de démarrage de zone de texte. Une fois que vous avez créé votre zone de texte, je vous invite à cliquer droit sur cette zone de texte et à remplir avec un texte de substitution. À quoi est-ce que ça peut servir de faire ce genre de choses ? Il arrive quand on met en page des éléments qu'on n'ait pas forcément le contenu du texte d'encore créé et qu'on ait besoin d'avoir une idée de ce qu'on a envie de mettre en page. Eh bien, les outils « Blocks » et les outils « Texte » et « Remplir » avec un texte de substitution vont vous permettre de faire une mise en page qui permettra de présenter à vos clients ou à vos partenaires à quoi pourrait ressembler la mise en page d'un futur catalogue, d'un book, toutes ces choses-là. Donc, quand vous avez créé votre texte, vous avez rempli avec un texte de substitution. En haut, vous avez la barre, on va dire, de réglage de l'outil. On commence tout simplement avec, vous allez choisir la typographie, vous allez choisir après en dessous son mode, est-ce que vous voulez que ce soit en régular, en bold, en gras, donc, ou ces choses-là. À droite, on va pouvoir influencer la taille de votre texte. Vous allez pouvoir influencer aussi l'interlignage juste en dessous. Un petit rappel, il va falloir sélectionner votre texte pour pouvoir faire les modifications, on va dire, de réglage. Après, vous avez plein d'icônes juste à côté avec deux T majuscules, un T majuscule avec un tout petit T majuscule. Donc, ces éléments-là, en fait, vont vous permettre de mettre tout en lettre capitale avec la première icône ou celle d'en dessous, de mettre tout en lettre capitale. Mais la première lettre, on va dire, de chaque phrase sera en grande lettre capitale et les suivantes seront en petite lettre capitale. Sur la droite, vous avez la possibilité de mettre un indice supérieur ou un indice inférieur. C'est ce qui va vous permettre de mettre au carré, seconde, première ou ces choses-là. Et encore à droite, vous pouvez souligner ou barrer votre texte juste en dessous. À côté, vous avez le crainage qu'il ne faut pas confondre avec l'interlétrage. L'interlétrage, c'est très simple. C'est exactement comme l'interlignage où vous allez donc influencer les espaces entre les lettres, cette fois-ci. Alors que le crainage, il va falloir positionner votre curseur entre deux lettres et il va influencer cet interlétrage, on va dire, uniquement entre ces deux lettres-là. Je passe aux éléments suivants. Donc sur la droite, encore une fois, vous, vous allez pouvoir influencer la hauteur de votre lettre et vous allez pouvoir aussi influencer la largeur de votre lettre. Il ne faut pas oublier que vous pouvez vous-même aussi créer votre texte italique en utilisant, en fait, l'angle. Vous allez rendre votre texte plus oblique. Et vous avez juste en dessous du texte horizontal, vous avez la capacité de faire influencer, on va dire, votre ligne horizontale si vous vouliez, je ne sais pas, faire comme les comptes. Par exemple, vous avez une grande lettre majuscule et en fait, votre texte continue juste au-dessus. Par exemple, sur la droite, vous avez un A avec un petit triangle. Ce A va vous ramener vers un autre élément qui se trouve dans votre espace de travail qui s'appelle le style de caractère. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous voulez un tuto complet sur les styles de caractère sur InDesign. Donc, je continue et encore sur la droite, vous avez tout ce qu'on va appeler l'alignement. Donc, vous avez l'alignement à gauche, le centré, l'alignement à droite. En dessous, vous pouvez justifier à gauche, justifier centré ou justifier tout simplement. Et après, vous avez cette capacité d'aligner, comme ils disent avec le terme, au dos ou d'aligner à l'opposé du dos. Donc, voilà en fait, globalement, pour tous les réglages de l'outil texte. Et je vous invite maintenant à utiliser l'outil de sélection. Son raccourci clavier, c'est le V. Il se trouve, donc c'est le premier outil qui se trouve dans la barre d'outils à gauche. C'est la flèche creuse, on va dire. Et donc, cet outil de sélection va vous permettre, par rapport au bloc de texte, de le déplacer ou de le redimensionner. Si vous maintenez la touche Alt d'enfoncer, vous allez redimensionner en gardant le centre de votre sélection. Et si vous utilisez le Shift, vous allez garder le ratio. Et les deux sont combinés. La différence avec l'outil juste en dessous, c'est l'outil de sélection directe. Lorsque vous le sélectionnez, vous voyez que dans les angles, en fait, les carrés qui étaient plutôt creux sont devenus pleins. Ça veut dire qu'en fait, tous vos points d'ancrage de texte ont été sélectionnés. Et vous allez pouvoir, en fait, modifier la forme de votre bloc en sélectionnant un à un. Donc, il va falloir ne sélectionner qu'un seul point d'ancrage comme ça pour pouvoir le déplacer. Vous allez aussi pouvoir utiliser l'outil Plume qui se trouve donc sur la gauche, à cet endroit-là. Le raccourci clavier, c'est le P. Et vous avez aussi, en maintenant enfoncé, vous allez pouvoir utiliser l'outil Ajout de points d'ancrage. Lorsque vous utilisez l'outil Plume, sur, par exemple, votre zone de texte, vous voyez un petit plus s'affiche. Ça veut dire que vous pouvez rajouter un point d'ancrage à cet endroit-là, si vous le désirez, et vous cliquez. Ce qui me permet d'enchaîner sur le fait que votre zone de texte, vous allez pouvoir la modifier en termes de forme. C'est-à-dire que vous partez d'un rectangle, vous avez besoin de refermer parce qu'il y a une photo, par exemple. Vous allez pouvoir intégrer votre photo et faire, en fait, une forme de texte qui contourne cette photo. Maintenant, je vous invite à vous diriger deux cases en dessous de l'outil Plume. C'est l'outil Bloc. Donc, c'est ce rectangle carré. Je rectangle carré, n'importe quoi. Ce rectangle barré, on va dire, avec le raccourci clavier F. Si vous maintenez enfoncé, vous avez la possibilité de faire un bloc rectangulaire, elliptique ou polygonal. Ces blocs-là, en fait, sont créés pour envisager, en fait, de mettre en page votre élément. Et donc, ils vont être destinés soit à devenir des zones de texte, soit à devenir des zones d'image. Mais ça vous permet, en amont, de bien pouvoir hiérarchiser vos informations en attendant d'avoir les éléments finaux. Donc, je vous invite à appuyer sur P ou... Pas sur P, non, n'importe quoi, sur F. Et je vous invite, du coup, à créer un premier bloc. Encore une fois, si vous maintenez Shift enfoncé, votre ratio est maintenu. Si vous enfoncez Alt, le centre sera votre point de contact. Et si vous maintenez les deux, vous créez donc un carré avec votre centre au point de contact. Donc, maintenant, allez sélectionner votre outil texte ou raccourci clavier T. Et maintenant, vous voyez, quand on met la souris sur le bloc de texte, on a un nouveau petit symbole qui apparaît. Quand vous cliquez, hop là, comme par magie, votre zone de texte, votre bloc devient une zone de texte. Pour transformer ce bloc en image, je vous invite à faire un glisser-déposer à l'intérieur de ce bloc avec une image que vous avez dans vos documents. À partir de là, il y a une petite subtilité pour pouvoir gérer les blocs images maintenant. Et donc, je vais vous faire parcourir les différents outils qui vont vous permettre de modifier tout ça. Le premier outil, c'est l'outil de sélection. Lorsque vous utilisez l'outil de sélection V, vous allez sélectionner le bloc. Et vous voyez, votre contour est bleu. C'est le bloc que vous allez modifier. Lorsque vous utilisez l'outil de sélection direct, eh bien, c'est l'image que vous allez sélectionner. Et vous voyez, c'est un contour, je dirais, marron qui s'affiche. Donc, avec l'outil de sélection, vous allez redimensionner votre bloc. Avec l'outil de sélection direct, vous allez redimensionner votre image. En revanche, pour pouvoir déplacer les deux ou modifier les deux en même temps, il y a un nouvel outil qui s'appelle l'outil de transformation manuel. L'outil de transformation manuel, son raccourci clavier, c'est le E. Et il se trouve juste en dessous de la paire de ciseaux à côté, juste en dessous de la paire de ciseaux dans la barre d'outils. Avec cet outil-là, en fait, vous allez être en mesure d'agrandir, diminuer votre image et votre zone de texte en même temps. Ça y est, c'est fini. Alors, abonne-toi pour plus de tutos et laisse un pouce en l'air pour me dire si cette vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada